Nous devons aller toujours au commencement de toutes choses avant de progresser. Dans l'Ancien Testament, déjà au commencement, il y avait trois grands influenceurs que Dieu a établis sur cette terre-là pour influencer, amener des changements, des métamorphoses dans la vie, non seulement des gens, mais aussi dans les nations. Et ces trois influenceurs-là, nous devons les regarder. Il y a ce qu'on appelle les sacrificateurs, les prêtres. Il y a ensuite les prophètes et enfin les rois. Et ces trois influenceurs avaient été établis par Dieu pour influencer non seulement le peuple de Dieu lui-même, mais pour influencer la nation dans laquelle il devait rentrer, pour transformer les mœurs, pour transformer l'économie, pour transformer la vie sociale, politique de cette nation-là. Et ils avaient été établis par Dieu, ou même par Dieu, pour le faire. Pour que ces trois personnes-là puissent influencer la nation et le peuple, Dieu a exigé une chose qu'on appelle l'anxion. L'anxion. Parce que pour faire ce travail-là, pour remplir ces fonctions, Dieu va donner premièrement au sacrificateur l'anxion. Et le premier sacrificateur qui a apparu s'appelle Aaron et il avait des fils. Dieu dit à Moïse, Aaron et ses fils ne pourront jamais exercer leur ministère de sacrificateur sans avoir reçu au préalable l'anxion. Écoutez, ma frère et sœur, il est important que nous comprenons cela. L'anxion n'est pas une chose farfelue. L'anxion est liée à la personne de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Il est impossible à un être humain déchu de vivre la vie divine. Ça c'est un. Impossible de faire quoi que ce soit pour Dieu sans cette fameuse expression qu'on appelle anxion. qui est la capacité surnaturelle, la dynamisme de Dieu comme acte 1, 8 dit, la puissance extraordinaire que Dieu seul a et qu'il communique cette anxion, cette capacité-là à un être humain limité pour accomplir le cahier des charges que Dieu a donné à cet homme ou à cette femme d'accomplir sur la terre. Écoutons ça très bien, bien-aimés frères et sœurs, parce que l'anxion a été tellement déformée dans le monde que les gens ont pris ça comme de la blague. L'anxion nous donne beaucoup de choses, mais si on est braqué uniquement pour braquer sur les choses que l'anxion nous donne, nous manquons la substance réelle de l'anxion et en ce moment-là, on peut se détruire parce que l'anxion est dangereuse si elle n'est pas bien, parce que l'anxion et l'électricité sont les deux éléments parallèles, le naturel et le spirituel. L'électricité, c'est la loi qui dirige le monde. Si vous l'enlevez électricité aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fonctionne, ni aucun système ne fonctionne. Tout ce qui est électrique ne peut pas fonctionner. Et cette onxion, cette électricité-là, on ne peut pas la définir. Personne n'a pu vous dire, jusqu'à présent, que ce soit Thomas Edison, que ce soit tous ceux qui ont été des grands enseignants de l'électricité, non plus jamais vous dire exactement ce qu'est l'électricité. On parle des applications de l'électricité, mais on ne peut pas la définir exactement. D'où elle vient ? Quelle est son origine ? On ne peut pas, frères et sœurs. Mais on peut voir ces manifestations à travers la caméra qui est en train de prendre, à travers les ampoules, à travers les systèmes de sonorisation. C'est ça l'onction sur le plan spirituel. C'est un mystère, un mystère qui est lié à la personne de Dieu et qui vient de Dieu et que Dieu manifeste, que Dieu donne à un simple être humain limité, à un être humain qui ne peut même pas se débrouiller pour que cet homme ou cette femme-là puisse agir pour son compte et glorifier son nom. Alors, puisque Dieu est au sérieux et que Dieu me fait grâce de me donner cette onction-là, alors je dois prendre toutes les précautions pour gérer cette onction de façon convenable afin d'accomplir la destinée, d'accomplir l'œuvre que Dieu m'a donné de faire sur cette terre-là.